David Bluard, qui est un officien et travaille chez Ouranos depuis 2009 au développement de services climatiques, il détient un doctorat en sciences de l'eau et a poursuivi des travaux postdoctoraux sur la modélisation de la glace de mer. Ses champs d'intérêt incluent l'analyse des incertitudes, la prise de décision et l'utilisation des données climatiques à des fins opérationnelles. David contribue au développement d'une plateforme pancanadienne de services climatiques et co-préside un groupe de travail du GIEC sur l'accès aux données. Alors, le titre de la présentation de David sera « Estimer la vraisemblance des scénarios de gaz à effet de serre ». La parole est à toi, David. Merci, Martin. Tu m'entends bien? Oui. Parfait. Donc, je commence. Merci. Cette présentation-là, l'objectif, c'est de vous présenter des travaux que j'ai faits dans les dernières années sur des stratégies pour calculer la probabilité des différents scénarios de gaz à effet de serre qu'on utilise dans la modélisation climatique. Le point de départ de tout ça, c'est que je travaillais dans le groupe scénario de services climatiques. À chaque fois qu'on présente une étude d'impact, on nous demande, c'est quoi la probabilité que ce soit les impacts venant du RCP 8.5 versus 2.6 versus 4.5? C'est quoi la probabilité de ces différents scénarios-là pour qu'on puisse faire une analyse de risque? Et on n'avait vraiment pas de bonne réponse à cette question-là, dans le sens où les scénarios RCP ne viennent pas avec des valeurs de probabilité. Ils ont des conçus de mères différentes. Et donc, ce que je vous présente aujourd'hui, c'est une tentative d'essayer de mettre des chiffres de probabilité sur les différents scénarios pour pouvoir quantifier les risques de voir des impacts associés aux différents scénarios de gaz à effet de serre. Donc, le point de départ, c'est les RCP, il y en a, on en utilise typiquement quatre dans la version, le cycle numéro 5 de l'ESEMIP et de l'IPCC. RCP 2.6, 4.5, 6.0, 8.5. Ils sont tous basés sur des hypothèses socio-économiques différentes. Ces hypothèses-là sont converties en émissions par des modèles qu'on appelle le Impact Assessment Model, qui sont des modèles socio-économiques qui incluent des aspects de démographie, de technologie, d'échanges commerciaux, pour décrire les émissions de CO2 futurs. Et la manière dont ces RCP-là ont été choisis, c'est essentiellement pour explorer la fourchette, le spectre d'émissions futures possibles et fournir ça aux scientifiques du climat, aux modélisateurs climatiques pour explorer les impacts de ces scénarios d'émissions-là. Donc, comme je l'ai dit tantôt, il n'y a pas d'interprétation probabiliste qui a été faite pour choisir ces scénarios-là. C'est vraiment juste couvrir le range, le spectre d'émissions possibles. Parce que vous voyez, ce que cette figure le montre, c'est les milliers de scénarios d'émissions qui ont été générés par différents modèles de type IAM. Et donc, les RCP sont juste des quatre choix parmi tous ces milliers de scénarios-là. Et donc, ceux qui sont moins familier avec les RCP, ce que ça veut dire, c'est « Representative Concentration Pathway », donc encore là, l'idée de représenter différentes possibilités. Et le chiffre qui est accolé au RCP, c'est le forçage radiatif en 2100. Donc, par exemple, le RCP 8.5, ce qu'il dit, c'est qu'en 2100, le forçage radiatif, donc l'énergie additionnelle dans le système terrestre due au gaz à effet de serre, est d'environ 8.5 watts par mètre carré. Pour vous donner un ordre de grandeur, une chandelle, c'est environ 80 watts par mètre carré. Donc, on parle à l'échelle du mètre carré d'une valeur très petite, mais quand vous étendez ça à l'ensemble de la planète, c'est beaucoup d'énergie qui s'accumule seconde par seconde, année après année dans la Terre, qui finit par réchauffer les océans, la Terre, les glaces, l'atmosphère. Donc, ça, c'est le point de départ. Des hypothèses socio-économiques converties en émissions de GES par des modèles de type IAM. Mais à Uranus, nous, ce n'est pas ça qu'on fait. Nous, on est plutôt de l'autre côté de la clôture où on travaille avec des modèles qui sont pilotés par des concentrations de GES. Donc, les impacts sont simulés, par exemple, le changement de température, hausse d'îmeaux de la mer. Ces impacts-là sont modélisés par des modèles de climat qui, eux, sont forcés par des scénarios de concentration de GES. Donc, les unités, ça va être des parties par million. C'est vraiment la quantité de molécules, le CO2, par exemple, qu'on trouve dans l'atmosphère. Et c'est ça que les modèles climatiques convertissent en impact. Donc, on retrouve dans la figure de gauche les quatre scénarios RCP qui décrivent différents scénarios de concentration de GES. C'est ça qui drive les modèles de climat. Et là, si vous avez remarqué, il y a comme un espace entre la slide précédente et celle-ci. Dans la précédente, on avait des émissions de CO2. Ici, on a des concentrations de CO2. Donc, comment est-ce qu'on fait lien entre les deux? Ça prend un modèle, le cycle de carbone, pour faire ça. Donc, imaginez qu'il y a des industries qui rejettent des émissions de CO2 dans l'atmosphère. Ces émissions-là vont se retrouver, après un certain temps, dans l'océan, dans les arbres, dans les feuilles, via la photosynthèse. Il va y avoir des décompositions qui vont ramener du carbone dans l'atmosphère. Bref, le cycle du carbone, c'est ce qui convertit des émissions atmosphériques en concentration. Donc, comme Damon parlait tantôt, il y a des puits de carbone qui vont prendre une partie des émissions puis les retourner dans le sol ou dans l'océan. Et dans le cas des RCP, ce modèle, le modèle de cycle de carbone, qui fait le lien entre les émissions venant des RCP et les concentrations, c'est un modèle qui s'appelle MAGIC, qui est un modèle à complexité réduite. Donc, ce n'est pas le même dégré de complexité que ce qu'on retrouve dans les modèles de climat de CEMEP5 ou CEMEP6, par exemple. Et donc, c'est la version 6 de MAGIC qui a servi à convertir les émissions venant des modèles IAM en concentration qui servent à forcer les modèles de climat. Pour le cycle actuel, CEMEP6, c'est encore le modèle MAGIC, mais la version 7, une version différente, qui sert à dériver les nouveaux scénarios qui ne sont plus les RCP, qui sont maintenant les SSP, dont je ne parlerai pas aujourd'hui, mais c'est essentiellement le même principe. Donc, là, on a tous les morceaux qui sont attachés ensemble, des hypothèses socio-économiques aux émissions, aux concentrations, aux impacts de climat. Et donc, en théorie, connaissant toute cette chaîne-là, si on se pose la question, comment faire une analyse de risque des impacts, comment estimer la probabilité de différents impacts, penser à des vagues de chaleur ou grossement des océans, bien, ce qu'il faut faire pour trouver cette incertitude-là, ou un degré de confiance dans les différents impacts, c'est de retracer, je dirais, toutes les étapes qui mènent là, puis d'écrire les incertitudes qui rentrent dans chaque étape pour pouvoir, dans le fond, définir l'incertitude à la fin des impacts. Bon, vous pouvez imaginer, ce n'est pas simple, des modèles climatiques, il y en a plusieurs, qui sont tous des représentations simplifiées du système de climat, eux-mêmes pilotés par quatre RCP qui viennent d'un modèle MAGIC converti des émissions qui, eux-mêmes, viennent d'un modèle IAM, puis ça, on en connaît, il y en a déjà plusieurs dizaines, et eux-mêmes sont pilotés par des hypothèses socio-économiques, puis on pourrait faire des hypothèses sur ces hypothèses-là, donc quelle a la probabilité, par exemple, de voir différents scénarios de population future, croissance économique, intensité de carbone, voir des politiques publiques émerger sur des taxes, par exemple, sur le carbone, etc. Et donc, si on voulait faire une chaîne d'incertitude, on commencerait probablement par la gauche, par ces hypothèses socio-économiques-là, pour voir est-ce qu'elles sont valables, les hypothèses qui mènent aux différents RCP. Prenons-en une, par exemple, la consommation par capita de charbon, qui est un émetteur important de gaz à effet de serre et d'air au sol, et la graphique montre ici, envers une série d'observations, donc la consommation historique de charbon par capita, et vous voyez dans la partie droite, les différents scénarios associés à OSSP ou RCP. Donc, RCP 8.5, on le voit qu'en 2100, dans ce scénario-là, l'hypothèse, c'est que la consommation par capita de charbon va augmenter d'un facteur 3 par rapport à la consommation historique. Et là, on pourrait dire, c'est improbable que ce scénario-là se réalise. D'une part, parce que la consommation de charbon est en train de diminuer, parce que, par exemple, les énergies de type solaire ont un coût maintenant plus faible que les énergies venant du charbon. Donc, si quelqu'un veut se bâtir une nouvelle centrale électrique, fait une décision purement économique, sans considération de détaxe, de politique ou d'équité, bien, il risque de choisir le solaire plutôt que le charbon, parce que les lits de coût sont plus faibles. Et donc, on pourrait argumenter que les scénarios qui assument une augmentation de la consommation de charbon sont irréalistes et rejetés, dans le fond, les RCP qui font cette hypothèse-là. Et, par conséquence, les impacts basés sur ces RCP-là. Et ce que je conclue, c'est que c'est vraiment dangereux de faire ce lien-là, de rejeter des impacts de changement climatique sur la base, sous l'argument qu'on peut rejeter certaines hypothèses socio-économiques qui sont derrière les RCP. Puis, les raisons pour ça, c'est que si on fait ça, j'ai l'impression, puis je ne suis pas un expert de ces questions-là, mais j'ai l'impression qu'on pourrait rejeter essentiellement tous les RCP. Les hypothèses derrière les RCP datent d'à peu près une vingtaine d'années. Donc, les projections de population, d'intensité énergétique, de croissance de l'économie, d'intensité carbone, toutes ces projections-là sont possiblement désuètes. Donc, on pourrait probablement trouver à chaque RCP une hypothèse faible ou irréaliste qui discréditerait le RCP. La deuxième raison, c'est que deux hypothèses fausses peuvent se compenser. Donc, une hypothèse fausse sur l'augmentation de la consommation de charbon pourrait être compensée par une autre hypothèse fausse sur la croissance économique pour faire en sorte que les émissions sont réalistes. Donc, il faut, je pense, considérer l'agrégat de ces hypothèses-là, les émissions finales générées plutôt que les hypothèses individuelles. Puis, d'autres raisons, c'est que les experts eux-mêmes ne s'entendent pas toujours sur le réalisme des différentes hypothèses derrière les scénarios de gaz à effet de serre. Je vous donne un exemple, moi, que j'ai trouvé fascinant. Donc, en 2020, il y a eu des articles publiés sur RCP 8.5 qui, dans le fond, débattait de sa vraisemblance. Et donc, le premier article dit « Le scénario 8.5, qui est souvent caractérisé comme étant « business as usual », c'est trompeur. Article de réponse qui dit « Non, au contraire, RCP 8.5, c'est celui qui suit de plus près les émissions observées, donc on ne devrait pas le rejeter. » Réponse des auteurs originaux, contre-réponse. Et donc, on sort le popcorn, on lit ça, moi, je trouve ça fascinant. Mais pour un décideur, ce n'est pas particulièrement aidant de voir ces débats-là se produire parce qu'il n'y a pas de consensus, essentiellement, dans la communauté sur le réalisme relatif des différents RCP. Donc, qu'est-ce qu'on fait quand on est confronté à tout ça, quand on veut donner des réponses à nos utilisateurs sur la probabilité des différents RCP? Ce que je propose, c'est d'utiliser des IAM probabilistes. Donc, je vais donner quelques exemples, mais c'est des modèles socio-économiques qui, au lieu de générer un scénario unique, vont générer un ensemble, des milliers ou des centaines de milliers de scénarios différents avec l'espèce d'entente que ces scénarios-là ont une interprétation probabiliste. Donc, autrement dit, on peut interpréter la densité de scénario comme un niveau de confiance dans ces futurs-là. Je vais donner des exemples pour clarifier. Un article, justement, de Jeremy Fike et Damon en 2015 faisait donc, a développé un IAM dans lequel il y a différents paramètres qui rentrent, des taxes carbone aux réserves fossiles. Et puis, pour chaque paramètre, il y a une fonction de densité de probabilité qui est assignée. Et là, ensuite, on fait des expériences Monte-Carlo où on échantillonne dans cette distribution de paramètres-là. On fait tourner le modèle qui génère des émissions puis on obtient, à la fin du processus, des centaines de milliers de trajectoires d'émissions avec une interprétation probabiliste. Donc, les régions, dans la figure de droite, les régions en orange sont des régions où il y a plusieurs paramètres qui, dans le fond, mènent aux mêmes émissions. Donc, on peut les considérer plus probables que les régions en noir où il y a peu d'émissions qui sont signées. Ce n'est pas le seul article qui a proposé une méthode de ce type-là. Il y en a d'autres. Il y a un article, par exemple, de Capellan Perez en 2016 qui, lui, s'intéresse plus aux réserves fossiles disponibles que donc les stocks de charbon, les stocks de pétrole, par exemple, dans le souterrain et essaie de décrire plus précisément ces stocks-là entre ces données-là dans un modèle IAM, encore une fois, puis est capable de générer des scénarios d'émissions. Et donc, encore une fois, la figure de droite, ce qu'elle montre, c'est une espèce de distribution de probabilités des émissions cumulatives de CO2 en fonction du temps. Un autre exemple d'IAM probabiliste, c'est un article de Raftery en 2017 où l'IAM est beaucoup plus simple. C'est un modèle basé sur l'identité de CAIA qui dit que les émissions de CO2 sont, dans le fond, le produit du nombre de personnes, la population, fois le PIB par habitant et fois l'intensité carbone par unité de PIB. Et en faisant des hypothèses sur chacun de ces facteurs-là, donc, dans le fond, des scénarios de population, scénarios de croissance économique, scénarios d'intensité carbone, on peut estimer les émissions futures qu'on voit dans le graphique de droite, encore une fois. Finalement, un quatrième exemple que j'ai trouvé dans la littérature, c'est un papier de Gillingham avec Bill Nordhaus qui est une société dans la matière où, eux, ont pris six modèles IAM différents, donc une approche multimodèle. On fait des hypothèses de croissance économique à partir d'une élicitation d'experts pour générer des trajectoires d'émissions futures. Et là, on n'a pas les résultats pour toute la série temporelle, seulement pour 2100. Et en 2100, on a une distribution de probabilités d'émissions futures et de concentrations futures à partir de laquelle on peut travailler. Donc, ce que je propose, c'est d'utiliser ces scénarios-là d'émissions futures qui ont une interprétation probabiliste, du moins selon leurs auteurs, pour essayer de calculer des probabilités des probabilités pour les RCP. Donc, maintenant, comment est-ce qu'on fait ça? Le portrait qu'on a, c'est qu'on a des émissions à gauche, des émissions probabilistes qui viennent de ces différents articles-là. À droite, on a nos concentrations de CO2 qui sont utilisées dans les différents RCP et puis on veut faire le lien entre les deux. Et là, je vous imagine dire, on peut prendre le modèle Magic qui est utilisé pour les RCP pour faire ça puis je pense que c'est une mauvaise idée. La raison pour laquelle je pense ça, c'est qu'il y a une étude de 2012 qui a comparé les concentrations de CO2 générées par Magic avec les concentrations calculées par des modèles climatiques plus complexes. Donc, je reprends ça tranquillement. J'ai parlé des expériences RCP. Il y a d'autres expériences qui sont réalisées par les climatologues. Il y en a une qui s'appelle ESM RCP 8.5. Au lieu de forcer les modèles de climat avec des concentrations atmosphériques de CO2, les modèles sont forcés par des émissions. Donc, le modèle, ce qu'ils voient, ce n'est pas des concentrations de CO2, c'est des émissions fossiles venant de l'activité humaine, changement au sol, etc. Et là, c'est le cycle du carbone qui est dans les modèles climatiques qui va, dans le fond, convertir les émissions en concentration. Dans le fond, les puits de carbone, les sources de carbone sont modélisées dans ces modèles complexes-là plutôt que dans le modèle MAGIC qui est simplifié. Et les résultats sont présentés à droite. Les courbes en noir, c'est les concentrations dans l'atmosphère simulées par les modèles de l'ensemble CENEP5. Alors que la courbe en rouge, c'est les résultats du modèle, je dirais, complexité réduite MAGIC 6. et on voit que MAGIC sous-estime beaucoup les concentrations de CO2 dans l'atmosphère. Donc, pour faire le lien entre concentration, émissions et concentration, je pense qu'on est mieux d'utiliser les modèles CENEP5 que les modèles MAGIC pour ne pas refaire cette erreur-là de sous-estimation des concentrations dans l'atmosphère. Mais là, ça complique un peu les choses. Et moi, quand j'ai un problème où je suis un peu perdu et je ne sais plus quoi faire, je ressors mon analyse bayésienne, donc, qu'est-ce que je veux? Je veux calculer la probabilité de la concentration décrite par les RCP sachant les émissions venant du modèle probabiliste. Donc, P de C sachant E. C'est ça que cette formule veut dire et le théorème de Bayes qui nous dit c'est qu'on peut remplacer ça par la probabilité des émissions sachant les concentrations qui est le terme de vraisemblance multiplié par un prior qui est la probabilité a priori des concentrations et divisé par un facteur de normalisation. Et donc, dans les diapos qui vont suivre, je vais me concentrer sur le terme de vraisemblance. C'est la partie, je dirais, la plus délicate. Le reste, c'est soit technique, la constante de normalisation, on peut la calculer facilement, puis le prior, c'est très subjectif, donc je n'en parlerai pas aujourd'hui. Et donc, ces termes de vraisemblance-là, comment est-ce qu'on le calcule? On est chanceux, il y a un papier de Jones de 2013 qui nous explique comment faire ça. L'idée, c'est que, donc vous avez des émissions fossiles qui vont dans l'atmosphère, donc on a la boîte, le CA ici, qui décrit la concentration dans l'atmosphère. Il y a des émissions qui viennent aussi de l'utilisation des sols qui vont dans l'atmosphère. Et quand, si on laisse le système, je dirais, faire son cycle du carbone, les concentrations dans l'atmosphère vont se redistribuer dans la Terre et dans l'océan par le cycle du carbone, donc photosynthèse et compagnie. Maintenant, dans les modèles de climat de l'ensemble CEMEP5, CEMEP6, ces flux de carbone-là entre l'atmosphère et la Terre, entre l'atmosphère et l'océan, sont archivés. Ils sont décrits par des variables. La concentration, elle est forcée par le scénario RCP. Et donc, on peut faire une équation de bilan, de budget carbone, si on veut, où, connaissant les flux et connaissant des concentrations, on est capable de diagnostiquer, d'inférer les émissions qui ont généré ces concentrations-là, connaissant les flux. Et donc, Jones fait cet exercice-là pour les modèles de CEMEP5 qui archive ces flux de carbone-là. Et ce que la figure de droite montre, c'est les émissions fossiles diagnostiquées par les modèles de l'ensemble CEMEP5. Donc, ça, c'est les lignes en rouge, jaune, vert, bleu pour les différents RTP. Comparées aux émissions qui sont, dans le fond, les émissions RCP qui ont été converties en concentration par le modèle Magic pour faire les expériences RCP traditionnelles. Autrement dit, ça devient un petit peu mêlant, j'en conviens, la ligne en trait qui est assuré ici, c'est le scénario RCP utilisé pour, dans le fond, piloter Magic. Et ce que vous voyez ici, c'est les scénarios, les émissions diagnostiquées par les modèles CEMEP par leur propre cycle du carbone plutôt que le cycle du carbone de Magic. Et donc, encore une fois, on voit que les émissions diagnostiquées sont pas mal plus faibles dans le cas du RCP 8.5 que les émissions du RCP dû au fait que Magic sous-estime les concentrations et les rétroactions dans le cycle du carbone. Et donc, on peut se servir de cette information-là, de ces émissions diagnostiquées pour calculer un terme de vraisemblance. Donc, la probabilité des émissions sachant les concentrations, on les a ici, sachant RCP 8.5, voici les émissions diagnostiquées. On peut décrire ça par une distribution normale avec une moyenne puis une variation standard, faire ça pour toutes les années et toutes les RCP. Et donc, là, j'ai mon terme, mon terme de vraisemblance, je suis capable de le calculer et je peux appliquer ça au scénario probabiliste des IAM que j'ai décrit tantôt. Donc, par exemple, si on commence par celui de Gillingham où on avait les valeurs en 2100, vous avez sur la figure de gauche la distribution des émissions calculées en 2100 par le modèle IAM probabiliste. Donc, c'est l'histogramme avec les barres bleues. Vous avez les petits triangles rouges qui indiquent les émissions venant des RCP eux-mêmes et les courbes lisses, ce qu'elles représentent, c'est le modèle d'erreur, notre modèle de vraisemblance, le P de 10 émissions sachant les concentrations qu'on a, dans le fond, déterminé par la méthode de diagnostic des émissions. et là, on peut prendre ces deux informations-là, les émissions probabilistes et notre modèle d'émissions puis en superimposant les deux, on arrive à trouver la probabilité des, en fait, la vraisemblance, le P de S à chancée. Donc, pour interpréter ça, imaginez la valeur de la vraisemblance, essentiellement, c'est la convolution de ces courbes-là avec la distribution de l'histogramme et donc, les endroits où les deux sont les plus élevés, c'est là où l'intégrale va être la plus grande. Donc, juste à l'œil, on peut voir que la courbe en gris, c'est là où les deux concordent le plus fortement. Ensuite, on a la courbe en rouge avec la R7 8.5, en brun puis en bleu qui est complètement à l'extérieur des émissions probabilistes qui ont été simulées. Et donc, quand on fait les calculs quantitativement, on obtient la graphique que vous voyez à droite où en 2100, on a quatre valeurs pour la vraisemblance des différents RCP sachant les émissions probabilistes du modèle IAM de Gillingham. Maintenant, on peut faire la même chose pour différentes années dans le cadre des autres IAM. Donc, vous vous rappelez, on avait trois autres IAM, celui de Fike et Matthews, de Raftery, Capelan-Pérez. Chacun a donc des trajectoires d'émissions. Pour chaque année, on peut faire dans le fond la même chose que ce que je viens de présenter pour Gillingham pour trouver une vraisemblance des RCP sachant ces scénarios d'émissions probabilistes. Donc, si on fait cet exercice-là, on obtient ces différents résultats-là qui ne sont pas faciles à interpréter. Moi, je le répète, je ne suis pas un expert des IAM, je ne suis pas un expert de la simulation socio-économique qui mène aux émissions et donc, je ne peux pas vous aider beaucoup à interpréter ces résultats-là. Ce que je peux dire, c'est que les modèles de Feik et Cappellan-Pérez se ressemblent quand même en termes de résultats. Les deux semblent suggérer que RCP 8.5, la courbe en rouge, va être la plus probable dans les prochaines, je dirais, 20 ans, puis ensuite, ça se met à baisser, que le scénario RCP 4.5 serait le deuxième plus probable et qu'à la fin du siècle, le RCP 2.6 devient de plus en plus vraisemblable. Le portrait est assez différent pour les résultats de Raftery où c'est plutôt le RCP 4.5, 6.0 qui reste les plus probables jusqu'à la fin du siècle. Dans le cas de Gillingham, on a juste les valeurs en 2100, mais comme on a vu, c'était le RCP 6.0 et ensuite, 8.5 qui étaient les plus probables. Et donc, je suis conscient qu'encore une fois, pour un décideur, ce n'est pas une réponse finale. Tout ça, ça donne certaines indications, mais avec des bémols. Et parmi ces bémols-là, une importante, c'est que tous ces résultats-là viennent d'IAM qui font des hypothèses de continuité. Et ce que ça veut dire, c'est que les IAM ne tiennent pas compte de changements cataclysmiques dans la société, donc de guerre mondiale, par exemple, ou de pandémie qui pourrait bouleverser l'ordre, je dirais, établi. Aussi, ces IAM-là ne sont pas comparables au sens où ils font des hypothèses très, très différentes. Il y a certains qui utilisent des hypothèses de taxes, par exemple, sur le carbone, donc des politiques publiques sur la réduction des émissions. Ils font des hypothèses très différentes sur la croissance de l'économie. Et donc, c'est difficile. On ne va pas les comparer sur une base commune. Ils font des choses assez différentes les uns des autres. Finalement, mon astuce pour faire calculer ma vraisemblance en calculant les émissions diagnostiquées, cette approche-là, ça a éténu l'influence des rétroactions dans le cycle du carbone. Ce n'est pas parfait. Il y a certainement moyen d'améliorer cette partie-là de l'étude. Et puis, ce que j'ai fait, c'est calculer la vraisemblance sur les émissions annuelles. Donc, les émissions émises par année. On pourrait faire le même exercice avec les émissions cumulatives, qui somme, qui font le cumul des émissions passées et les résultats seraient assez différents. Et là, on pourrait argumenter sur quelle approche est la mieux justifiée, mais je ne rentrerai pas là-dedans. Je vous dis juste que c'est une autre option pour calculer les vraisemblances de le faire sur les émissions cumulatives plutôt que les émissions annuelles. Et donc, quelles conclusions on peut tirer de tout ça? Je veux marcher prudemment, mais je pense qu'on peut dire qu'on ne devrait pas rejeter le scénario RCP sur la base des hypothèses socio-économiques sous-jacentes. Autrement dit, le fait que RCP 8.5 fasse des hypothèses sur la consommation de charbon qui sont irréalistes ne devrait pas discréditer. Une raison, c'est qu'on a vu que le modèle MAGIC sous-estimait les concentrations associées aux autres émissions. Et l'autre chose, c'est que des hypothèses fausses mais contradictoires peuvent, dans le fond, se compenser pour donner des émissions ou des concentrations qui sont réalistes. L'autre élément de conclusion, c'est que je pense qu'il est vrai que RCP 8.5, ce n'est pas un scénario business as usual. Ce n'est pas nécessairement le plus réaliste. Ce n'est pas lui qui décrit le status quo. C'est un scénario qui se trouve dans le haut de la fourchette des émissions. Mais par contre, ce n'est pas non plus le maximum. Il n'y a rien dans ce que j'ai vu moi qui indique qu'il est impossible d'avoir des concentrations plus hautes que RCP 8.5. Donc, quand on fait des analyses de risque des impacts des changements climatiques, je pense qu'il reste utile d'inclure le RCP 8.5, mais de garder en tête que ça pourrait, les impacts pourraient être encore plus grands qu'est-ce qui est écrit par RCP 8.5. Ce n'est pas vraiment le plafond RCP 8.5. C'est un scénario élevé, certes, mais on devrait, je pense, considérer la possibilité que les impacts puissent être encore plus grands. Et je vais m'arrêter là pour prendre vos questions. Merci. Merci beaucoup, David. Je vais regarder dans le chat s'il y a des gens qui ont proposé des questions. Commentaire de Dominique Paquet. Oui, allô, ça va être très rapide, mais c'est juste pour dire que je sais que nous, on dit souvent que RCP 8.5, c'est des échanges jours, mais les gens qui l'ont développé, ils ont déjà publié des articles en quoi ils étaient contre cette appellation-là parce qu'eux, ce qu'ils disent, c'est un scénario de base. Donc, moi, je sais que souvent, j'essaie de corriger un peu quand je vois Business as usual ou tout ça parce que ce n'est pas un scénario, comme tu viens très bien de le dire, David, ce n'est pas une bonne appellation et c'est une appellation qui est, en tout cas, c'est sûr, qui est, comment dire, que les gens rejettent depuis de nombreuses années. C'était juste pour dire ça. Mais merci, Merci, Dominique. Je peux peut-être en pousser une rapide. David, je ne sais pas c'est quoi un peu tes plans comme prochaines étapes dans ces travaux-là. Est-ce que tu considères même l'option de tourner un modèle YAM ou Magic pour pousser plus loin les expériences ou je ne sais pas quelle direction tu penses prendre maintenant? Oui, ce que je suis en train de faire, c'est essayer de répéter la même expérience pour CEMEPSIS. Donc, diagnostiquer les émissions de l'ensemble CEMEPSIS avec la même méthode, regarder les scénarios au SSP puis faire le même exercice pour évaluer la vraisemblance du SSP. Mais c'est ça, c'est... Je suis en train de le faire, il y a beaucoup de données. L'ampleur du travail est encore plus grande que pour faire l'exercice sur CEMEPSIS. Donc, tu fais le diagnostic des émissions pour CEMEPSIS. Oui. Je n'ai pas encore vu de papier qui ont été publiés là-dessus. J'aurais espéré bâtir sur, dans le fond, les gens qui ont plus d'expérience que moi là-dedans. Être sûr que je fais la bonne chose, mais je n'ai rien vu encore. Mais je reste à l'affût de tout ça. OK. Damon, qu'est-ce qu'il y a une question? Merci beaucoup pour la présentation. C'est encore intéressant de attendre ce qui se passe dans ton recherche. So, I have... So, I would argue for doing your analysis using communal definitions. Maybe this doesn't surprise you that I would say that. But, I mean, I think as a... I think the cumulative emissions are a much better reflection of what the climate outcome will be than the annual emissions for particular scenarios. The other, I guess, comment... Oh, yeah. One more comment and then a question. You mentioned that one of the challenges was... Oh, sorry. No, first the comment. Yeah. I think a lot of these IM papers and certainly the one that I was involved with and I think the Rafferty one as well is a probabilistic forecast of emissions but based on an assumption of current socioeconomics. And so all of these projections are kind of assuming that no major climate policy changes are put in place. And so I think you have to be clear that that's kind of a base assumption. It's kind of a... In a sense, what these things are doing are kind of quantifying the current business as usual. And that current business as usual is maybe not RCPA 0.5, it's maybe more like somewhere between 4.5 and 6. But that current business as usual will change as additional policies come in. and so then my question if you mentioned one of the difficulties of... I was quite interested in your kind of suggestion of evaluating different socioeconomic assumptions like population growth or... I mean, it seems to me that you could actually... One of the advantages of the RCP scenarios being now out of date is that you have about 20 years of data that you could use to validate those assumptions. And I wonder if that might be an approach that could be done to actually look at each of those socioeconomic variables in the scenarios and compare them to what actually happened and assign a likelihood to the scenarios based on how well they reproduce the entire set of changes that have occurred over the last 10 or 15 years since the scenarios were produced. Oui, mais je ne suis pas la bonne personne pour faire ça au sens où ce n'est vraiment pas mon domaine. Ce que j'espérais qu'il se passe, c'est que la communauté IAM pousse cette idée-là de faire des projections probabilistes de manière plus large et concertée pour avoir une espèce de CIMIP mais pour les IAM où serait explorée, comme tu l'as mentionné, la possibilité d'avoir des politiques publiques plus agressives sur des taxes par exemple sur le carbone parce que là effectivement c'est une forme d'hypothèse de persistance dans l'ordre économique actuel ou l'ordre politique et je ne pense pas que c'est une hypothèse très réaliste à mesure où les impacts des changements climatiques vont augmenter je m'attends à ce qu'il y ait une réponse politique de plus en plus forte et donc que des politiques plus ambitieuses soient prises ce qui n'est pas reflété je pense dans les IAM actuelles donc est-ce que la communauté IAM est capable de faire ça est-ce qu'ils peuvent faire des hypothèses sur cette rétroaction des politiques suite aux impacts c'est des choses que je voudrais voir pour ensuite pouvoir explorer quels sont les impacts en termes de vraisemblance des différents RCP ou SSP de faire ces hypothèses sur des rétroactions politiques publiques versus impacts je prends le commentaire sur faire l'analyse sur les émissions cumulatives ce que j'avais fait au départ j'avais été critiqué pour faire ça je suis revenu aux émissions annuelles clairement je pense qu'il faut présenter les deux résultats l'émission instantanée et l'émission cumulative parce que je pense que ça répond à deux questions différentes si on regarde la réflexion que j'ai faite c'est que si on regarde par exemple l'augmentation du niveau des Océans clairement c'est plus associé aux émissions cumulatives qu'aux émissions annuelles par contre il pourrait y avoir d'autres types d'impact qui sont plus fortement associés aux émissions ou en tout cas aux concentrations instantanées d'une année plutôt qu'aux émissions annuelles je pense qu'il faut un peu démêler tout ça mais je pense que c'est une bonne idée de présenter les résultats pour les émissions cumulatives aussi une question d'Alain Maillot bonjour David merci pour la présentation je reviens à ton souci premier au début de ta présentation tu as dit que tu es venu parce qu'il y avait des usagers qui disaient quel RCP je prends comment je comprends ça il y a un de tes résultats qui est à mon avis un peu perturbant si on prend je ne me souviens plus de quels auteurs tu t'es inspiré où il y a un scénario où c'est la RCP 5 8.5 qui est plus probable à l'échelle du milieu du siècle et après ça c'est un autre RCP qui vient probable probable à la fin du siècle comment on fait pour justement faire ce lien-là avec l'impact parce que là qu'est-ce qui va arriver tu vas dire bon ben moi je travaille beaucoup avec les précipitations extrêmes tu vas leur dire bon au milieu du siècle finalement les extrêmes vont monter de temps puis après ça ben là à partir d'un certain moment donné c'est un autre RCP j'entrevois ou je pense qu'il peut y avoir un problème de continuité dans les projections je ne sais pas comment tu voyais l'interprétation donnée à cette évolution des probabilités relatives des RCP moi je vois un problème potentiel je ne sais pas si tu en vois un c'est peut-être plus compliqué que ce que j'envisage mais une manière simple de l'approcher c'est de dire pour une année donnée ou une période donnée les impacts sachant les RCP sont de temps donc on aurait un impact par exemple de temps de telle précipitation extrême pour RCP 8.5 telle précipitation extrême sachant RCP 6.0 et là comme on a une vraisemblance pour chaque RCP on peut faire une moyenne pondérée des impacts connaissant la vraisemblance des différents RCP c'était comme ça que je le voyais un peu naïvement je comprends mais est-ce que on ne pourrait pas arriver à une situation un peu incongrue par exemple les précipitations extrêmes vont augmenter beaucoup à l'origine de milieu du siècle alors qu'ils vont se mettre à diminuer parce que c'est un scénario moins tu comprends en général les scénarios qu'on a quand on constate un RCP il y a une progression continue des impacts les impacts sont de plus en plus importants si on combine les RCP on ne pourra pas avoir des situations où l'impact climatique évolue puis diminue dans le temps je ne sais pas probablement que si on prend ce que Damon a proposé avec des émissions cumulatives il y a moins de chance que ce problème-là arrive ça serait mon hypothèse ça s'amiliterait en faveur de présenter des résultats via les émissions cumulatives il faudrait y réfléchir effectivement je ne suis pas rendu jusqu'à la fin de la chaîne de toute évidence je propose une approche pour résoudre une partie du problème mais on n'est pas rendu à être capable d'attacher tout ça ensemble pour dire un gestionnaire des risques voici la distribution de probabilités pour une precipitation extrême merci merci il y a Alain Bourque qui a une autre une question peut-être juste en lien avec le dernier point c'est vrai qu'en regardant certains des graphiques puis l'évolution des RCP qui pourraient se concrétiser en tout ça ça donne une impression que peut-être qu'il pourrait y avoir une plus rapide accélération des impacts dans les premières décennies jusqu'en 2050 2060 puis après il y aurait toujours une poursuite des impacts mais peut-être à un rythme un peu moins accéléré et puis là c'est vrai que gérer le risque dans une situation-là c'est peut-être différent que de gérer le risque avec une croissance de risque relativement continue ou exponentielle dans une certaine mesure mais ma question en fait mon point de contribution de discussion c'est plus autour de la fameuse question des scénarios business as usual je pense qu'effectivement historiquement surtout en fait c'est vraiment le résultat de l'interaction entre les décideurs les gens qui font les politiques publiques puis la science qui a permis d'aboutir avec ce genre de terminologie-là qui est quand même très utile pour les décideurs parce que surtout au début du processus où tu veux convaincre les gens de faire quelque chose et tu dois donc chiffrer les coûts de l'inaction il te faut une référence pour parler des coûts de l'inaction puis c'est là que le mot business as usual est continuellement utilisé dans d'autres domaines d'ailleurs le projet sans changement climatique par contre dans le temps la notion d'une référence donc je vais enlever le mot business as usual mais qu'est-ce qui serait arrivé si on n'avait rien fait va demeurer important pour continuer à mesurer notre performance les décideurs vont vouloir quand même mesurer le progrès voir qu'est-ce qu'ils ont fait de bien par rapport à s'il n'y avait absolument rien fait il va falloir développer de plus en plus des indicateurs puis je me demandais dans ce contexte-là si tu avais des réflexions à savoir qu'est-ce que pourrait être cette base de référence-là à utiliser pour toujours mesurer et toujours se comparer par rapport à notre progression d'ailleurs j'ai vu des graphiques encourageants où on voit que peut-être qu'au cours des dernières années on s'est mis à ne pas suivre tant que ça RCP 8.5 puis aller un petit peu plus sous le RCP 8.5 donc c'est des bonnes nouvelles parce que ça a l'air qu'enfin les gens ne font plus business as usual prennent des décisions réduisent des émissions ou des trucs genre mais donc ma question en bref c'est est-ce que tu as des idées par rapport à qu'est-ce que devrait être considéré comme une référence pour les décideurs et alimentés par la science rien de transcendant j'ai l'impression que les scénarios qu'on fait aujourd'hui peuvent être utiles pour jouer ce rôle de référence autrement dit ils décrivent ce qu'aujourd'hui on pense que le futur va ressembler mais ensuite à mesure que le temps avance ça va être dur de déterminer ce qui fait partie de je dirais du statu quo versus ce qui vient d'une décision consciente et motivée j'ai l'impression que la frontière va être floue donc ça va être difficile de faire ça mais pour répondre à tes commentaires le graphique peut-être encourageant que tu as vu plus tôt où les concentrations les émissions décrochées de RCP 8.5 ce graphique-là n'inclut pas les émissions venant de l'utilisation des sols et quand on les ajoute les observations d'émissions collent pas mal sur RCP 8.5 donc on n'est pas sortis du bois puis l'autre chose c'est que RCP 8.5 pour une raison qui m'échappe a été tagué comme étant business as usual mais dans la réflexion originale des gens qui ont décidé quels seraient les RCP 4.5 et 8.5 étaient les deux scénarios qui étaient dans la fourchette basse et la fourchette haute des scénarios sans politique autrement dit le business as usual c'est entre 4.5 et 8.5 donc pourquoi est-ce qu'on a assumé que c'était 8.5 plutôt que 4.5 je sais pas c'est un peu mystérieux pour moi mais ces deux scénarios-là étaient originalement en tout cas considérés comme les deux scénarios qui dans le fond englobaient la fourchette de projections futures sans politique imposée il y avait une question de Serge Laforce oui bonjour merci pour votre présentation je me présente Serge Laforce je suis un ingénieur civil en hydrologie hydraulique donc vraiment dans l'adaptation aménagement rivière barrage et autres ponts tout ça puis d'autres on est c'est ça il y a Atlas hydroclimatique qui a été produit par le MECC vous êtes sûrement au courant de cet outil-là puis nous autres de la façon qu'on interprète quand on veut concevoir des ouvrages pour jusqu'à la fin du siècle dans le fond avec les différents pourcentages d'augmentation qu'on peut vérifier à partir des données d'une base historique en fonction d'évolution dans le temps on peut prendre dans le fond les résultats qui ont été produits pour le RCP 4.5 puis 8.5 de mémoire on prend à quelque part on ne met pas on dit que les scénarios sont équiprobables dans le sens qu'il y en a pas un qui est favorable à l'autre donc dans le fond on va prendre ce qui est le plus conservateur jusqu'à un certain point parce qu'il y a quand même beaucoup d'incertitudes donc si ça peut vous rassurer dans vos recherches ça me fait plaisir de vous le dire c'est ce que j'avais à dire voilà c'est bon merci oui ça me rassure mais j'ai l'impression que la discipline la science du climat pourrait offrir l'information plus complète sur les niveaux de risque puis je pense que le milieu de l'ingénierie en tout cas les échos que j'ai c'est que dans des questions où on fait des investissements de capital à très très long terme 2100 des milliards de dollars le scénario conservateur prudent des fois il est juste hors de prix donc là on a besoin de quelque chose d'un peu plus fin pour prendre des décisions de ce type mais oui vous avez absolument raison quand on construit un ponceau qui va durer 20-25 ans ça coûte pas beaucoup plus cher de prendre une décision prudente en se disant on va mettre un ponceau conçu pour un scénario élevé puis il n'y a pas un énorme regret à prendre cette décision-là merci pour le commentaire il y avait un commentaire d'Amon aussi oui bien deux commentaires le premier à la suite de la question d'Alain Maillot c'est que on a souvent le réflexe pour ce qui est de la croissance des impacts au fil du temps puis selon les RCP on a souvent l'analogie avec les scénarios de température qu'on voit souvent mais il y a d'autres aspects du climat qui ont des hausses temporaires des chutes donc puis quand les gens les voient ces courbes-là souvent ils ont une c'est comme contre-intuitif pour les gens mais c'est pas tous les paramètres les aspects climatiques qui évoluent de cette façon-là l'autre commentaire à propos du business as usual plus j'en entends parler puis plus j'essaie de me rappeler dans mes souvenirs c'est fait assez longtemps que je suis là-dedans pour avoir connu la génération précédente de scénarios d'évolution de gaz à effet de serre les SRES où le haut de la fourchette était vraiment qualifié de business as usual et quand les qui étaient vraiment l'inaction c'était parmi les plus élevés il y en avait il y avait SRES à deux mais il y avait en tout cas il y en avait des plus hauts encore comme ça qui était vraiment explicitement appelé business as usual puis quand les RCP sont arrivés c'était celui qui était le plus proche de ces scénarios-là fait que je pense c'est comme ça par analogie que les gens se sont raccrochés à cette expression-là alors que comme Dominique l'a soulevé tout à l'heure que c'était vraiment pas l'intention des gens qui l'ont qui ont travaillé à son élaboration c'est tout j'en mets peut-être une pour David aussi je ne sais pas c'est peut-être une question naïve mais avec les probabilités des différents scénarios j'imagine que tu peux calculer un genre de scénario le plus probable à partir des différents RCP puis là tu pourrais voir est-ce que tu t'attendrais à avoir justement une continuité dans l'évolution des concentrations ou des émissions même que tu pourrais regarder puis dans aussi deuxième voilà ma question c'est si tu regardes un peu les autres scénarios possibles est-ce que ça ferait les plus probables mettons est-ce que ça ferait vraiment une plage autour de ce scénario plus probable là ou ce serait comme complètement dispersé dans l'ensemble les scénarios les plus probables mettons les 10% en haut je ne suis pas sûr que je comprends bien ta question mais moi ce que peut-être pour répondre tangentiellement ce que j'aimerais réussir à faire c'est de prendre des sorties des modèles probabilistes IAM en choisir peut-être 10 ou 50 qui couvrent le spectre puis ensuite forcer un modèle climatique pas trop compliqué qui tourne rapidement pour faire une espèce d'ensemble avec une interprétation probabiliste qui se rendrait jusqu'aux impacts c'est le modèle canadien de climat par exemple je pense qu'il a basse résolution il peut tourner assez rapidement et c'est le genre d'expérience dans le fond de grand ensemble mais piloté par des émissions probabilistes qui je pense serait intéressante à faire et là tu pourrais pouvoir tirer des conclusions avec une interprétation probabiliste des impacts puis dire quel est l'impact le plus probable sachant qu'on a échantillonné des émissions dans un mode probabiliste je pense que ça serait plus propre que d'essayer que de faire ce que je suis en train de faire de brochafouiner quelque chose à partir des RCP mais c'est forcément imprécis mais je pense que c'est un peu la contrainte avec laquelle on doit travailler mais je pense que si on devait concevoir une méthode propre pour se rendre jusqu'au bout ce serait différent de ce qu'on voit dans les expériences c'est même actuelles puis là j'entrevois comme un problème pour communiquer l'interprétation de cet ensemble parce que là qu'est-ce qui vient avec les RCP c'est justement des approches un peu des hypothèses socio-économiques dans quel type de monde on va vivre là c'est comme ces hypothèses socio-économiques vont être mélangées ne seront pas capables de les distinguer mais au moins ils vont avoir des probabilités c'est complètement une autre façon de voir différente mais c'est intéressant ok il y avait-tu commentaire de Gaétan Lafrance puis il y avait aussi je pense Anne Blondelot aussi après on peut commencer par Anne oui mais en fait c'est plus une réflexion et c'est probablement autant broche à foin dans ma tête qu'est-ce qu'elle dit mais c'est juste j'écoutais vos discussions sur les scénarios de référence qui évoluent dans le temps au fur et à mesure qu'on met en place l'adaptation puis ça a soulevé une réflexion qui est complètement ailleurs où je me suis dit moi je m'interroge aussi beaucoup sur la référence qu'on utilise pour montrer les changements climatiques parce qu'au fur et à mesure que les changements climatiques se réalisent cette référence qu'on fait évoluer 71, 2000, 80, 2010 on peut arriver à une situation on a l'impression que ça va bouger ça réchauffe moins et donc avoir je m'interroge parfois est-ce que ça fait qu'on va enlever la motivation à l'action donc c'est juste une réflexion là-dessus en disant cette réflexion sur la référence aussi pour montrer les changements j'imagine qu'elle existe aussi dans la communauté je pense que ce que tu décris c'est la mise à jour des normales par exemple donc en 2021 maintenant on utilise des normales de 990 à 2020 et cette normale est plus élevée que la normale précédente qui allait de 80 à 2010 et donc effectivement il y a un effet de normalisation des changements climatiques je pense que tu pourrais argumenter effectivement que c'est peut-être pas simple de normaliser cette augmentation mais en même temps je pense que ça reflète quand même l'expérience vécue dans le sens où les gens qui sont nés en 80 n'ont pas connu ce qui s'est passé avant donc pour eux c'est le monde normal comment est-ce qu'on garde vivant cet état passé comment est-ce qu'on l'illustre c'est une excellente question j'ai pas de réponse à ça merci merci beaucoup à tous pour votre participation il y a eu beaucoup de questions et merci aussi à nos deux conférenciers et merci Merci.